Ils s'appellent Gustave, Sigrid, Edward ou Brian. Ils sont de France, d'Allemagne, des Etats-Unis, d'Angleterre et d'autres pays. Ils sont occidentaux non musulmans et pourtant ils défendent l'islam. On est donc loin de BFMTV. Ce sont des historiens et des intellectuels occidentaux hommes et femmes intègres et honnêtes. Et on va découvrir que l'islam et l'occident ne sont pas incompatibles et qu'il peut y avoir des points de liaison et de communication. Lors de la première vidéo nous avons vu sur le premier préjugé l'islam s'est-il répandu par l'épée. Nous avons vu les réponses réfutant cela et défendant l'islam de Gustave Lebon et Sigrid Hinck. Prochain témoignage, on va faire une petite exception avec quelqu'un qui vient d'Inde. On ne pouvait faire abstraction de lui. C'est le célébrissime Gandhi. Donc il dit dans le journal Young India de 1924, le 16 septembre, il est cité dans The Light à Lahore. Il dit « Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui, donc celui c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, détient indiscutablement le cœur de millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créait une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. C'était cette grande humilité, cet altruisme du prophète, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, donc ses compagnons, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits et non l'épée le amèner tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. » Fin de citation. Donc on est bien loin de BFM TV et de Éric Zemmour par ces mots parfumant l'islam d'un des plus illustres hommes de l'histoire de l'humanité. Ensuite, nous avons le prince Charles de Galles, donc anciennement prince qui est maintenant le roi, qui dit dans The Weekly Telegram, numéro 282 du 18 décembre 1996. Il dit « La culture islamique, dans sa forme traditionnelle, a réussi à préserver une conception spirituelle globale et complète du monde actuel. Chose que nous et nos récentes générations n'avons pas cru utile de faire en Occident. Il y a une grande opportunité potentielle à établir de nouveaux et précieux liens entre la civilisation islamique et l'Occident. Peut-être devrions-nous commencer déjà par recruter plus d'enseignants musulmans dans les établissements d'enseignement britanniques. Fin de citation. Vous pouvez, pour aller plus loin et approfondir, lire le livre de C.Y. Hunk, « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident » ou le livre « 101 questions sur l'islam » qui est très synthétique et brillant. Il suffit juste de consulter le sommaire et de choisir les questions qui nous intéressent. On peut le lire dans n'importe quel ordre, comme on pique une petite chips, c'est léger. Et ce sont des questions posées par les non-musulmans sur les thèmes qui les intriguent et qui sont très diverses, qui vont de l'expansion de l'islam à la place de la femme, au voile et bien d'autres thèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...